... Bonjour et bienvenue dans cette rencontre annuelle du groupe OCOFRE. Nous allons maintenant voir l'analyse technique de Tradosor, comme chaque année. Il va nous présenter l'évolution du cours de l'or sur l'année qui vient de passer, mais aussi ses prévisions pour l'année à venir. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler les offres spéciales de cette rencontre annuelle. Vous avez les offres, les liens, tout ce qu'il faut pour arriver à les acquérir en description de cette vidéo. Mais tout de suite, donc, Tradosor en direct de l'Australie. Salut, c'est Tradosor, je suis content de vous retrouver une nouvelle fois pour ces rencontres annuelles au COFRE. Alors, cela fait 52 analyses x 2, donc 104 analyses que nous avons passées ensemble. C'est l'heure de faire un premier bilan et un dernier bilan de l'année 2022 et de retrouver les perspectives 2023. Alors, on peut dire déjà, sans déflorer le suspense, que si 2019 et 2020 ont été les années glorieuses, les années récentes glorieuses, pleines d'espoir, 2021 a été l'année de la peur. On se demandait jusqu'où la baisse allait durer. 2022 a été sans doute l'année de la frustration où beaucoup de fans des métaux précieux espéraient qu'après une rémission en 2021 et des conditions réunies en termes de chaos et également d'inflation allaient propulser l'or et l'argent vers les sommets. Et il en a été autrement, il faut être clair. Mais 2021 et 2022 ont ceci en commun que ces craintes et cette frustration n'étaient pas véritablement légitimes. C'est ce qu'on va voir dans la première partie de cette présentation. Et puis, on verra, comme d'habitude, en deuxième partie, ce qu'on peut attendre de 2023. Je vous retrouve tout de suite. Et je vous retrouve donc pour l'analyse de la performance de l'or et de l'argent pour 2022. Et également, on l'a dit en deuxième partie, ce que l'on peut espérer ou attendre pour 2023. On va commencer par le bilan 2022. Et je disais en introduction qu'il était peut-être un petit peu sévère d'être déçu de la performance de l'or et de l'argent en ce contexte de chaos et d'inflation. Puisque, alors même que certains s'interrogent sur le statut de valeur refuge des métaux précieux, et bien voilà de quoi établir l'effet et rien que l'effet. Et au 22 novembre 2022, l'or libellé, l'once d'or libellé en euros a progressé de 5,6%. Il est vrai qu'en dollars, ça a baissé 4,8%. Et malheureusement, ceux qui prétendent affirmer et entrevoir la perte de rôle de valeur refuge de l'or se réfèrent à l'or en dollars. Mais voilà, par définition, lorsqu'on cherche un refuge, c'est lorsque l'on est en France, en l'occurrence ici. Et il faut regarder ce qu'a fait l'or en euros. Clairement, que se serait-il passé si vous aviez transformé vos euros en or ? Et bien, depuis l'Europe, je le précise, depuis la France, vous avez bénéficié d'une progression de 5,6%. Pour l'argent qui a été décrié cette année pour les mêmes raisons, on est en positif, 0,3%. Et puis surtout, pour juger du caractère de valeur refuge, il faut regarder ce qu'auraient fait les placements alternatifs. Alors, à moins de trouver des placements un peu exotiques que personne ne peut prendre au sérieux, comme investir tout son argent dans des boîtes de conserve ou dans le pétrole, il est évident que dans ce cas, on trouve des situations qui sont plus impressionnantes, plus intéressantes. Mais si on s'en tient au placement classique, on va dire, eh bien, vous voyez, le Dow Jones a perdu 7,3%, le CAC 40 également, Le Nasdaq, l'indice phare américain, a perdu 29% et le fameux concurrent supposé de l'or en tant que valeur refuge et actif anti-inflation, Bitcoin, a abandonné 66% sur l'année 2022. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse retirer à l'or et à l'argent leur statut de valeur refuge. Voilà ce que ça donne. J'ai pris les courbes en variations relatives pour l'or en euros, en vert, donc l'or en dollars en bleu, le Dow Jones, le CAC 40, le Nasdaq et le Bitcoin. Et oui, on peut, je pense, continuer d'accorder notre confiance aux métaux précieux lorsqu'il s'agit de trouver un paradis de stabilité. Alors, bien sûr, certains argueront, et ils auront bien raison, que cela dépend de T0, comme on dit. Cela dépend de la date à partir de laquelle on commence à comparer. Et je le dis, c'est totalement légitime. Et on peut dégainer ce graphe qui montre que depuis mars 2020, eh bien, voilà la performance du Napoléon, la pièce la plus emblématique que l'on connaisse en France. J'ai pris le Napoléon parce que je vais remonter dans le temps à un moment où le Napoléon existe et, par exemple, la Vera Valeur n'existait pas. Eh bien oui, effectivement, le Napoléon a sous-performé, si on prend mars 2020, c'est-à-dire l'après-Covid. Le CAC 40, le Dow Jones et le CAC 40 avec les dividendes réinvestis qu'on appelle le CAC 40 GR, ont fait beaucoup mieux que le Napoléon. Et également, si on prend depuis décembre 2012, on verra que la performance de l'or, du Napoléon 20 francs, eh bien, laisse également pantois ceux qui auraient transformé leur épargne en or, avec des performances beaucoup plus alléchantes du CAC 40, du CAC 40 avec dividendes réinvestis ou du Dow Jones. Oui, mais voilà, ce sont des dates qui tiennent compte de la baisse qui a été enregistrée juste avant, notamment la crise Covid ou la crise de 2008 avec Lehman Brothers. Si on essaye de regarder, alors je prends une date complètement arbitraire du coup, 20 ans en arrière, je prends cette année 20 ans en arrière parce que je tiens compte, justement, des crises successives que l'on a rencontrées. Donc, vous connaissez l'éclatement de la bulle Internet, puis après la crise Lehman Brothers, puis après 2014, avec fin 2015, et puis 2018, puis encore 2020, la crise Covid. Vous vous souvenez de toutes ces crises avec la déclaration de guerre commerciale de Trump à la Chine, etc. Eh bien là, par contre, votre Napoléon, depuis 1999, il se retrouve en surperformance notable par rapport au CAC 40, même si on lui ajoute les dividendes et le Dow Jones. Donc, vous aurez compris qu'effectivement, la comparaison en tant que telle ne vaut pas grand-chose puisqu'on peut établir une date de départ complètement subjective. Mais si on part du principe qu'une valeur refuge est là justement pour vous protéger des coups durs, des chaos, des crises et autres, des pressions, eh bien il faut prendre honnêtement des périodes où l'or a l'occasion de pouvoir exprimer ses qualités. Et effectivement, si on remonte à 22-23 ans, eh bien votre Napoléon a très clairement surperformé le CAC 40. Donc, si vous aviez décidé d'investir sur la bourse française, attention, encore une fois, loin de moi l'idée de dire qu'il faille investir toute son épargne en or, ça n'a pas beaucoup de sens. Rien ne permet de produire un rendement aussi intéressant que la bourse. Il faut impérativement, à mon humble avis, que vous ayez de l'argent majoritairement investi dans autre chose que de l'or. Mais ne pas avoir de l'or, ne pas avoir ne serait-ce que 5, 10, 15, allez, 20% de votre épargne en or, eh bien me semble quand même assez dangereux compte tenu de la récurrence des périodes, on va dire, assez chaotiques. Ce qui nous amène donc au bilan de ce que je vous ai proposé semaine après semaine des zones d'accumulation rationnelle. Alors, je vais la faire rapidement parce que vous connaissez bien ce format. Normalement, ma méthode consiste sur le fait que l'on va acheter petit à petit toutes les fois où on reviendra sur une zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, il faut simplement comprendre une zone de support. Alors, une zone de support, c'est-à-dire une zone qui a manifestement fait ses preuves en tant que zone de prix capable de ralentir la baisse. Bon, derrière ce jargon, comprenez un plancher. Et les zones qui sont cerclées ici montrent les zones d'accumulation rationnelle, qui sont des zones de support. Alors attention, toutes les zones de support sont potentiellement des freins à la baisse, mais parfois ça ne fonctionne pas comme ça, elles sont cassées. Vous voyez comme ça a été le cas ici, ça a fonctionné un petit peu, un petit peu, mais finalement ça a cassé. Mais la méthode veut que dès que l'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle, eh bien on achète petit à petit, inlassablement, régulièrement. Et avec cette stratégie, on arrive à avoir un prix d'acquisition. Encore une fois, toutes ces valeurs et toutes ces interventions ont été données semaine après semaine dans mes vidéos. Eh bien on arrive effectivement à un prix moyen d'achat de 2022 pour l'once d'or en euros de 1.664 euros. Après avoir eu une zone, après avoir eu un prix d'achat moyen pour 2021 de 1.526 euros. Donc en ce sens, on a réussi à dégager de la performance positive pour les achats d'or. En 2022, c'est un peu normal, malgré le fait que l'on ait baissé beaucoup depuis les plus hauts. En 2021, ce qui n'était quand même pas attendu, espéré, lorsqu'on a vu globalement la baisse à laquelle on a assisté. Mais vous voyez, avec un petit peu de chance et beaucoup de méthodes, on arrive à accumuler de l'or et de l'argent de manière rationnelle pour le futur. Et si on regarde ce que ça a donné pour l'argent, c'est la même chose. On a connu une baisse absolument apocalyptique par rapport au plus haut atteint en début d'année 2022. Mais si on continuait inlassablement à accumuler sur les zones d'accumulation rationnelle, que je vous donne semaine après semaine, eh bien malgré les déceptions de certaines zones d'accumulation rationnelle qui n'ont pas tenu, on voit qu'on arrive à un prix d'achat moyen 2022 de 19.07. Ok ? Notamment sur les accumulations basses ici. Et pour un cours qui est actuellement de 20,5, il faut comparer ces niveaux de prix à ceux qui se seraient passés si dans la plus grande des malchances, vous aviez investi en une fois au plus haut attiré par les coûts de projecteurs médiatiques, ce qu'il ne faut jamais faire. Et effectivement, je suppose que ceux qui se plaignent actuellement sont ceux qui ont commencé à acheter et ont même fini d'acheter en un coup lorsque les médias, eh bien, de parler des métaux précieux au lieu de continuer d'acheter petit à petit. Et ce qui nous amène donc aux perspectives pour 2023. Et on va donc passer aux perspectives pour 2023. Et je vais utiliser des outils assez simples que j'utilise en fait lors de chacun des rendez-vous que je vous propose deux fois par semaine. les moyennes mobiles et les bougies Aikinashi. Alors, nous sommes sur des données de long terme, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à un mois de cotation. Donc, ce n'est qu'à la fin de mois que l'on dessine la physionomie de la bougie. Et nous sommes donc sur cette bougie-ci. Le plus important à comprendre, c'est la tendance. Nous avons ici une moyenne mobile à 50 mois, c'est-à-dire qui tient compte des 50 dernières bougies qui se sont passées et qui est censée donner la tendance de fond. Et la courbe en dessous, c'est la moyenne mobile à 200 mois, celle qui donne la tendance de long terme sur cette unité de temps. Comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement bien au-dessus de la moyenne mobile à 200 mois et bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 mois. Ce qui signifie que pour l'or libellé en euros, la tendance de long terme est résolument haussière et la tendance de fond l'est également. Néanmoins, nous assistons depuis quelques mois à une baisse et en regardant les bougies Aikinashi, je vais en parler dans 10 secondes, on voit que la pression baissière est en train de se mettre en place. Alors, elle n'est pas extrêmement baissière, cette pression, mais elle l'est quand même puisque les bougies sont rouges. Alors, petit détail technique, lorsque vous avez des bougies comme ça, je vais commencer par les bougies vertes, lorsque vous avez des bougies vertes qui sont longues, qui n'ont pas de mèches basses, et bien, on dit que ce sont des bougies qui sont haussières et lorsqu'elles ont des petits corps avec des mèches hautes et des mèches basses, ce sont plutôt des bougies d'indécision. Et inversement, lorsque vous avez des grandes bougies rouges sans mèches hautes, on dit que la pression est baissière et que la baisse a plus de chances, en fait, de se perpétuer que de s'inverser. Et inversement, lorsque vous avez des petites bougies rouges avec mèches hautes et mèches basses, comme actuellement, ce sont plutôt des bougies d'indécision, de correction, d'attente. Et comme vous pouvez le voir actuellement, nous n'avons pas de bougies haussières, ce sont des bougies plutôt baissières, plutôt d'attente, mais en tout cas, étant donné que ce ne sont pas des bougies haussières, il est plus plausible que la baisse continue pendant les prochains mois, plutôt que cela ne s'inverse. En ce sens, nous avons donc la possibilité d'envisager que les cours baissent encore un petit peu, tout en préservant la tendance de fonds et la tendance de long terme, jusqu'à preuve du contraire. On va regarder maintenant ce que cela donne pour l'argent libellé en euros. Je vais vous le montrer. Voilà. Et nous avons donc des bougies qui sont également de nature à montrer une petite pause. Il est vrai que l'or et l'argent en euros ont surperformé, on l'a vu, l'or et l'argent libellés en dollars. Et voilà ce que cela donne. On a des bougies qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 mois et au-dessus de la moyenne mobile à 200 mois. Ce qui veut dire que la tendance de long terme est haussière et que la tendance de fonds est également haussière. Néanmoins, on le sait, l'argent tend à récupérer un petit peu de terrain par rapport à l'or en performance relative. Donc même si la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est haussière, on voit que les bougies Aikinashi, pour l'instant, celles qui montrent la pression en cours, sont haussières. Ce n'est pas extrêmement haussier. Pourquoi ? Parce que vous voyez, ces bougies sont vertes, mais elles ont une mèche haute et une mèche basse. Ce n'est pas comme ce qu'on a eu ici. Mais cela reste quand même globalement plus haussier que pour l'or libellé en euros. Ou encore, si vous préférez, nous sommes en tendance haussière et il est plus plausible que l'on continue de monter lors des prochains mois plutôt que l'on ait fini de monter. On va faire le même exercice pour l'or et l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Alors, voilà ce que cela donne. Là, par contre, vous remarquerez que nous sommes en train d'assister à une inversion de tendance haussière. Je ne sais pas si cela va durer ou pas, mais en tout cas, on réaffirme notre positionnement au-dessus de la moelle mobile à 200 et au-dessus de la moelle mobile à 50 mois. Donc, la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussière. Les bougies Aikinashi ne se sont pas retournées encore parce que par construction, cela tient compte de la bougie précédente. Donc, ce n'est pas aussi brillant que si on tenait compte que de la dernière bougie. Vous voyez, on a une petite bougie verte, un petit corps vert avec une mèche haute et une mèche basse. Donc, encore une fois, bougie d'attentisme, mais qui fait suite à une série de bougies vraiment baissières. Donc, il semble que la tendance redevienne haussière pour l'or libellé en dollars. Et c'est normal puisque ceux qui maintenaient sous pression l'or libellé en dollars et l'or libellé en euros, c'est la politique des banques centrales qui relevaient les taux d'intérêt. Comme de plus en plus, on assiste à des phénomènes d'affaiblissement de l'économie et de ralentissement de l'inflation, beaucoup d'anticipations d'investisseurs et d'analyses considèrent que la hausse des taux touche à sa fin et donc l'or risque à nouveau de briller. Et c'est pour ça que ce mois-ci, l'or en dollars, par exemple, a déjà pris 7,4%. Et je le dis, étant donné que c'est une bougie verte, même si elle n'est pas extrêmement haussière du fait de la présence d'une mèche basse, il est plus plausible maintenant que l'on monte plutôt que l'on ait fini de monter. Et c'est la même chose pour l'argent libellé en dollars. Comme vous pouvez le voir, la performance est encore meilleure que pour l'or, lors des précédents mois, puisque c'est la troisième bougie verte. Cette troisième bougie verte nous permet de nous repositionner au-dessus de la tendance de long terme et de la tendance de fonds qui sont haussières. Donc pour les quatre actifs considérés, enfin pour les deux actifs, dans les deux devises, eh bien ça redevient très haussier. et les bougies Aikinashi indiquent là aussi une inversion de tendance. Mais attention, ce n'est pas extrêmement haussier pour l'instant, c'est simplement haussier puisque vous avez une bougie verte. Voilà. Donc si on essaye de synthétiser tout cela, eh bien après une année 2021 qui a été l'année de la frayeur, après deux années 2020-2019 qui ont été des années exceptionnelles pour l'or et pour l'argent, 2022 a été l'année de la frustration, en ce sens que l'on s'attendait à ce que ces deux actifs phares surperforment en période de chaos, de guerre et d'inflation. Cela n'a pas été le cas, en particulier parce que la chape de plomb imposée par les banques centrales avec la hausse des taux d'intérêt a pesé sur l'or et sur l'argent. Beaucoup d'analystes ont dit que cela ne durerait que le temps que les politiques des banques centrales seraient aussi restrictives, puisque à la base, tout est lié aux taux d'intérêt, du moins à court terme. Les taux d'intérêt semblent vouloir s'assagir. Il semble donc que l'or et l'argent puissent maintenant repartir plein nord. C'est du moins ce que pensent beaucoup d'analyses. Cela va prendre encore quelques mois, puisque jusqu'à preuve du contraire, même si on parle d'assouplissement de la politique monétaire, tant que l'on monte les taux, ce n'est pas bon pour les métaux précieux. Mais normalement, 2023, on peut l'espérer, sera l'année de la reprise haussière. Aucune garantie derrière ce que je dis, simplement un pronostic. Voilà, c'en est terminé de ma présentation annuelle. Je vous souhaite une excellente année. Je vous rappelle que je fournis pour OCOF deux fois par semaine mon analyse avec les zones d'accumulation rationnelle. Vous avez ici la preuve que cela peut simplifier votre travail d'investisseur tout en étant efficace. Je vous donne rendez-vous pour ces vidéos deux fois par semaine pour une partie technique et également une partie actualité. C'est l'actualité que je trouve pour vous dans le web anglophone en particulier. Je souhaite une excellente année, de très bonnes fêtes de fin d'année également. Et à très vite dans le cadre de mes vidéos hebdomadaires. Merci Trado. Et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle analyse technique du cours de l'or. Jean-François Faure, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue dans cette rencontre annuelle du groupe OCOF, c'est la fin de la rencontre. Et on va voir avec vous l'évolution du cours de l'or sur cette année 2022. Une année 2022 par rapport au cours de l'or qui a été assez particulière. D'abord parce que l'année a été particulière. On a quand même le déclenchement d'une guerre. L'inflation qui explose partout. Et un cours de l'or qui est pour beaucoup assez surprenant dans son évolution parce qu'en fait il n'est pas en hausse. Pour résumer la situation, en tout cas c'est ce qu'on peut lire un peu partout. Bon, alors, moi je ne sais pas qui fait les analyses dont on parle. Ce que je vois, c'est qu'on a un cours de l'or qui est globalement en hausse depuis le début de l'année. Et même tout simplement depuis 12 mois. Donc ça c'est factuel. A peu près 5% si on parle du cours en euros. Et globalement, je vais plutôt me contenter de parler du cours en euros parce qu'on est en zone euro. Nous chez OCOF, quand on achète de l'or pour le compte de nos clients, on l'achète en euros. Nos clients payent en euros. En parallèle, le CAC 40, le Dow Jones ont plutôt perdu entre 10 et 12%. On voit même les investissements plus long terme, retraite, etc. Certains indicateurs montrent qu'ils sont plutôt entre 0, moins voire même beaucoup plus jusqu'à 20% en suivant le niveau de risque qu'on avait engagé. Donc peut-être que le cours de l'or est peut-être sur des niveaux un peu plats sur certaines périodes. Et là, on va parler desquels et pourquoi. Globalement, on est sur une valeur qui est quand même plutôt haussière et qui joue son rôle. Donc OK, on peut remettre en perspective le contexte. Donc un tout début d'année, si on se souvient bien, où il y avait déjà un début d'inflation, c'était l'inflation post-Covid. Une inflation qu'on nous indiquait ne pas être durable. À titre personnel, je n'y croyais déjà pas trop. C'était le moment où les banques centrales disaient non, il n'y a pas d'inflation durable. Donc il n'y a pas d'inflation. Non, voilà, il n'y a pas d'inflation. Bon, mon oeil. Et là-dessus, se rajoute un déclenchement de guerre le 24 février. Ça n'aurait échappé à personne qui aura été, évidemment, un événement suramplifiant et permettant au passage de permettre à ceux qui imaginaient que l'inflation ne durait pas de dire, « Ah ben attendez, là, je vous avais prédit quelque chose, mais là, évidemment, la guerre remet tout ça à plat. » Bon, et là, oui, clairement, on est parti sur certainement quelque chose qui va être globalement durable. Donc on a un cours de l'or qui s'est clairement inscrit dans ce que l'on a vu cette année, c'est-à-dire, bon, post-Covid, une guerre, donc des records sur le cours. Et d'ailleurs, toujours pareil, notre cours en euros est aujourd'hui largement au-dessus de ce que l'on a pu connaître avant le 24 février et même très largement ce qu'on a pu connaître avant le Covid. Donc on est sur un niveau plutôt très haut. En euros, en dollars, on est effectivement sur quelque chose d'un petit peu différent, mais les règles du jeu de nos deux zones ne sont pas les mêmes non plus. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'est sans doute ça le problème de perception du grand public par rapport au cours de l'or. C'est qu'effectivement, il y a eu des records, mais des records valeurs-refuges, guerre, truc jamais vu depuis 1945. Et finalement, les gens pensent que comme il y a eu des records, ça aurait dû rester en fait à ces niveaux-là. Mais c'est le principe même des records. C'est-à-dire que c'est fait pour être battu puis après ça corrige. Oui, mais en fait, sur le coup, pour moi, on est sur des niveaux records. On n'est pas resté aux entours, oui, de 1900 ou 2000 euros, évidemment, mais comme on l'a rarement vu dans le passé, même au début des années 80, on avait battu des records. À l'époque, on était aux entours de l'équivalent de 800 euros qui serait l'équivalent de 2500 aujourd'hui. Mais c'était des époques où on avait des taux d'intérêt à plus de 10%. On payait sa maison deux ou trois fois pour le rembourser. On n'était pas dans le même modèle. On était avec un choc pétrolier qui s'était passé la veille. Donc là, aujourd'hui, on est sur des modèles qui sont différents. On est dans une forme de normalisation autour de ce conflit. C'est-à-dire que comment on réagit les Européens et à plus forte raison les Américains qui, sur le coup, se sentent bien moins impliqués, ils se sont dit « Ok, bon, ça se passe à nos portes. C'est violent. Mais globalement, on a une armée en face qui est en train de s'épuiser. Donc, celle de la Russie. Ok, ils peuvent appuyer sur le bouton rouge, mais on sait que s'ils le font, on les caramélise de suite. Donc, vous voyez, il y a quand même comme une force, une forme de statu quo là-dessus qui fait qu'on a plutôt envie d'en garder sous la pédale pour l'or. Clairement, si d'ailleurs, justement, le bouton rouge était appuyé, il est évident qu'il se passerait des choses tant sur la bourse que sur le cours de l'or. Moi, à titre personnel, je ne suis pas non plus très fan des cours de l'or qui s'envolent sur des régimes qui seraient en fait différents que ce qui sous-tend le cours de l'or, c'est-à-dire la réconciliation entre le fameux extracteur et le fameux acheteur indien. Donc, on est revenu sur une forme de normalité mais à un niveau déjà très élevé qui est plutôt pour l'instant solide dans ses fondamentaux et on en reste là. Et comparé aux autres actifs, l'or est parmi les grands gagnants de ces 12 mois et même des 5 dernières années parce qu'au passage, sur 5 ans, j'ai refait le calcul juste avant l'interview, on est à peu près à 1,6 fois sur le cours de l'or en euros, 1,4 en dollars. Là où sur le CAC et le Dow Jones, on est 1,2 très très vite fait, vous voyez. Donc, voilà, ça reste plutôt très significatif sur une force de l'or en tant qu'actif de précaution qui se plante là mais qui souhaite en garder sous la pédale. Et si on regarde sur le site au coffre.com l'onglet cours cours de l'or, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une sorte de cliquet. Effectivement, la correction n'est pas revenue au niveau d'avant-guerre, d'avant-guerre de Russie, même pas au niveau d'avant l'année d'avant. Donc oui, il y a une progression et c'est pour ça qu'avec ma question un peu provocatrice de début d'interview, je ne faisais exprès parce qu'on voit beaucoup de titres dans la presse économique mainstream disant que l'or ne va pas bien ou l'or n'est pas en hausse d'où ma question. Moi, ça fait 15 ans que je m'intéresse à l'or et ça fait 15 ans que les médias ont envie de tuer l'or. Et ils vont l'encenser le lendemain si un événement dramatique se produit. Et en fait, on joue là-dessus non pas depuis 15 ans mais depuis que l'or est l'or et donc une matière de précaution. Par contre, il y a quand même un point de détail qui n'en est pas un et que les professionnels comme nous ou nos confrères ont observé. Et là, c'est vraiment spécifique à la France mais c'est assez signifiant du marché de l'or et des différents visages qu'il peut avoir. C'est l'augmentation assez frappante de la prime sur les pièces et notamment une pièce assez emblématique en France qui est en fait le Napoléon 20 francs et qui est finalement un petit peu le pouls du marché de l'or de gré à gré en France. Et là, qu'est-ce qu'on a noté ? On a noté quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis quelques années. C'est justement une décorrélation entre le cours international donc là qui est en ce moment un petit peu stagnant à un niveau mais qui est quand même un petit peu stagnant avec cette prime sur le Napoléon qui elle est plutôt en augmentation et en forte augmentation depuis le milieu de l'été. ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une tension entre l'offre et la demande sur une pièce qui entre guillemets bon ok elle a guichet fermé mais elle n'est pas non plus rare il en reste encore des millions. C'est juste que ceux qui en ont ne veulent pas les vendre donc ils ont compris globalement l'or il fallait peut-être se le garder et il y en a d'autres de l'autre côté qui ont envie d'en acheter et qui sont prêts à payer un peu plus cher pour le détenir. Et on voit qu'il commence à y avoir des tensions on le voit sur la plateforme au coffre je vois chez des confrères ou même les boutiques avec lesquelles maintenant on travaille puisqu'on est en train de constituer un réseau de boutiques partenaires et qui ont des fois du mal à nous approvisionner en Napoléon. Donc ça c'est vraiment très intéressant et ça prouve ce qu'on avait vu déjà par exemple en 2008 où de mer beaucoup plus flagrante en pleine crise on avait eu une chute du cours de l'or et on en avait déjà parlé sur ce modèle lorsqu'il y a un krach boursier chute du cours de l'or pendant à peu près 15 jours mais à ce même moment le cours du Napoléon lui il avait augmenté il avait même compensé d'ailleurs les pertes qu'on avait sur le cours de l'or lui-même donc ça c'est assez intéressant Là il y avait pénurie enfin il y a eu une pénurie parce que forte demande Parce que forte demande C'est le même cas aujourd'hui Oui c'est un peu le même cas aujourd'hui alors évidemment dans une moindre mesure à l'époque on était sur une prime du Napoléon à 50% à peu près là aujourd'hui on est facilement entre 10 et 15 ce qui est quand même assez soutenu donc voilà ça c'est un point assez majeur à observer et parmi les indicateurs que nos auditeurs doivent avoir c'est justement un peu de suivre cette prime du Napoléon et nous par exemple chez Veracash on y est aussi très attentif parce que tous les jours un petit peu comme le fixing de l'or en Londres on est obligé nous on est obligé nous de recalculer le court pivot de ce qu'on appelle le goal premium et là en ce moment il y a pas mal de mouvements dessus alors que c'était un court pivot qui n'avait pas bougé jusqu'en 2019 quasiment donc voilà il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui est peut-être annonciateur de choses un petit peu plus complexes alors on va revenir sur cette année 2022 avec cette problématique de l'inflation que l'on redécouvre ça y est on est dans un monde inflationniste à nouveau on n'avait pas connu ça depuis les années 80 normalement le court de l'or devrait être haussier dans un monde et dans un temps inflationniste et c'est peut-être pour ça là aussi que les gens s'interrogent c'est à dire que ce n'est pas complètement le cas c'est parce que les politiques monétaires ne sont pas encore abouties et on sait par exemple que l'augmentation des taux d'intérêt joue plutôt vers un cours de l'or qui baisserait en tout cas le tir un peu vers le bas c'est ça le sujet l'or n'est pas un chien de Pavlov c'est à dire que ce n'est pas en appuyant sur un bouton que ça déclenche immédiatement quelque chose d'assez systématique parce que sinon globalement on investit tous un milliard sur l'or et 5 minutes après on a fait le double si c'était aussi simple que ça chez Okhoff on n'aurait même pas besoin de clients on aurait juste besoin de trader entre nous donc l'or est beaucoup plus complexe que ça puisqu'on sait que d'abord c'est un marché lié à une offre et la demande qui n'est pas en rapport avec l'industrie de la finance mais tout simplement en rapport avec l'industrie du bijou et de l'industrie la finance les banques centrales sont en fonction des époques un quart ou un gros tiers de tout cela donc voilà ça peut effectivement bien sûr fortement compter mais ça ne peut pas aller dans des domaines qui seraient trop exceptionnels parce qu'à ce moment-là le marché sous-jacent lui se replierait c'est-à-dire que à un moment donné si un indien vous lui vendez de l'or trop cher il n'achète pas il ne se marie plus exactement il ne se marie plus ou différemment à contrario si l'or va dans des domaines qui sont trop peu élevés le mineur se dit stop moi je vais plutôt m'occuper de mon Airbnb qui est dans la vallée plutôt que de m'occuper de ma mine dans la montagne et là je mets un cadenas et on la ferme on passe à autre chose en fait il faut quand même rappeler ça donc évidemment l'inflation est nécessairement porteuse parce que tout simplement elle traduit quelque part la force ou la faiblesse d'une monnaie et en fait c'est là-dessus qu'on met un doigt important et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on voit une différence entre le cours en euros et le cours en dollars aujourd'hui on est sur un cours en dollars qui est clairement dans une posture de consolidation mais en parallèle on a un dollar qui s'est renforcé par rapport à toutes les autres monnaies mais on a aussi des taux d'intérêt pareil en zone de dollars qui ont plutôt fortement augmenté c'est-à-dire qu'en moins d'une année on a quasiment gagné 2,5-3% c'est quand même énorme et sur l'or je veux dire si aujourd'hui on a un arbitrage quand on est un investisseur à faire entre des investissements qui rapportent 3% et de l'or qui est une épargne de précaution qui est là pour renforcer ou solidifier le reste bon ben l'or revient à sa place en Europe le discours va être un petit peu différent parce que les taux d'intérêt ont remonté mais un peu moins fortement et puis on est sur une monnaie euro qui sur le coup est un petit peu en retrait par rapport aux autres monnaies en tout cas notamment par rapport au dollar parce que sur le coup la guerre en Ukraine et les impacts énergétiques concernent spécifiquement l'Europe mais il y a un pays que j'ai envie aussi qu'on observe un petit peu parce que c'est pour moi une forme de lab de ce à quoi l'Europe pourrait ressembler ou certains pays d'Europe pourrait ressembler suivant les choix qu'il pourrait faire observer le Royaume-Uni et la livre Sterling où finalement aujourd'hui le cours de l'or est à un niveau record et pourquoi elle a un niveau record c'est tout simplement parce que la livre Sterling a baissé de manière dramatique et peut-être que plus tard on parlera de volatilité sur le coup la livre Sterling est relativement très volatile on va passer à un autre métal précieux qui est l'argent alors le petit frère le cousin de l'or cet argent qui allez on peut le dire est visiblement à la peine lui depuis et puis depuis quelques années c'est à dire qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'argent ne pousse pas plus ne va pas plus vers les hauteurs même quand il essaie de suivre l'or avant il allait beaucoup plus haut maintenant finalement il n'a pas l'air aussi dynamique qu'avant est-ce qu'il y a un sujet sur l'argent est-ce que c'est parce qu'il est très lié à l'industrie par exemple oui alors bon il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et pour autant il ne faut pas prêter à l'argent ce qu'il n'est plus au 19ème siècle l'argent faisait partie du modèle du modèle bimétallisme et donc quand vous aviez une monnaie elle était adossée à l'or et l'argent voire souvent en priorité à l'argent et même l'or était secondaire cette époque est révolue aujourd'hui contrairement à l'or l'argent n'est plus une monnaie l'or est une monnaie aujourd'hui on peut presque considérer que c'est la troisième monnaie au monde du fait du volume de transactions du fait de ses usages alors peut-être pas toujours très heureux mais en tout cas l'or est utilisé comme monnaie d'échange ce n'est pas le cas de l'argent métal donc l'argent métal est effectivement une forme de parallèle un peu amplifiant de l'or parce que globalement si on prend l'or et l'argent ça se ressemble quand même assez fortement un peu comme dans le domaine des cryptos on voit bien bitcoin, ethereum et chacun a sa vie mais enfin globalement il y a une locomotive il y a des wagons qui suivent exactement et avec un argent métal qui lui va être amplifiant parce qu'on reste sur des volumes qui sont différents on est sur un marché qui est bien plus petit et qui est effectivement bien plus impacté par le volet industriel donc tout ça mélangé vous retrouvez avec un actif qui est tiraillé entre ce qui se passe du côté de l'or et quand vous avez un investisseur qui achète de l'or il se dit bon bah tiens je vais en mettre 10, 15, 20, 30% sous forme d'argent et c'est un petit peu mécanique et comme ça ça tire le cours de l'argent quand je dis un investisseur même un robot de trading à New York voilà mais en parallèle vous avez un marché industriel de l'argent bon voilà on prend l'exemple classique des fameux panneaux solaires etc etc les puces RFID bon on prend toujours les mêmes mais c'est le long toujours c'est une chose qui tire ce marché voulant dire d'ailleurs en parallèle que si c'est marché pour X raisons ça fessait bon je pense pas que ça va être le cas mais où on trouvait un remplaçant de l'argent l'argent pourrait être en peine donc on est un petit peu sur cette matière un peu plus volatile assez parallélisante finalement par rapport à l'or et voilà donc à observer et on sait enfin nous c'est ce que l'on peut suggérer à nos clients même si on n'a pas le droit de donner de conseils pour l'instant de garder ça comme un actif 20-30% grand maximum par rapport à l'or est-ce que vous faites partie des gens qui pensaient que l'argent est un peu massacré ou plus qu'il ne devrait l'être ou pas du tout et il est à son niveau ce qu'il y a c'est que l'argent trouve son équilibre aujourd'hui parce que s'il devenait trop cher les industriels se débrouilleraient pour le remplacer donc ça c'est quand même un point majeur qu'il ne faut pas oublier l'argent aujourd'hui il y en a dans les mines il y en a dans le sol alors évidemment oui on parle toujours de certaines dates d'échéance où les mines seront à sec mais de notre côté cet argent métal il suffit de faire des recherches et peut-être de trouver d'autres métaux pour le remplacer quitte à payer un petit peu plus cher mais pour équilibrer donc voilà aujourd'hui je dirais que tout le monde a plus ou moins intérêt à ce que en tout cas dans le monde de l'industrie on en reste sur ce prix là au même titre que sur le pétrole parce que c'est finalement un petit peu le même raisonnement on se retrouve à voir des industriels qui font la pluie le beau temps sur la valeur du pétrole parce que ça arrange tout le monde que ce soit à ce prix là voilà donc ça ça ne présuppose pas des valeurs des cours plus tard mais en tout cas c'est ce qui indique pourquoi les choses sont passées comme ça jusqu'à présent alors autre métaux des métaux que vous avez lancé sur vos plateformes sur votre plateforme l'an dernier donc déjà est-ce qu'on peut avoir un petit bilan sur ce lancement du platine et du palladium est-ce que vos membres la communauté au coffre a adhéré à ce projet là alors ça a été un succès immédiat mais aussi sur la durée puisque ça n'a pas été un feu de paille les gens continuent à en acheter assez largement et je dirais ceux qui ont eu comment dire peut-être qui ont pris le risque d'en acheter lorsqu'on l'a annoncé l'an dernier alors évidemment personne n'était capable à ce moment-là de prédire ce qui allait se passer quelques mois après mais grand bien l'or en a fait parce que la valeur de l'or actif sur cette période décembre à février mars notamment dans le cas par exemple du palladium a été multipliée par deux donc ça c'était évidemment pas prévisible mais on a été ce genre de choses aujourd'hui on est revenu sur des niveaux un peu plus normaux mais normaux dans le niveau haut en tout cas clairement pour le palladium le platine lui est revenu sur des niveaux assez moyens mais c'est une matière qui était assez stable déjà depuis quelques années pour mémoire il est important que je rappelle pourquoi on avait lancé l'offre autour du platine et du palladium non pas que c'était des métaux qu'on avait oublié depuis le début parce que globalement enfin notamment les actionnaires de hockhoff savent que tous les ans je leur dis qu'on rajoutera ces matières mais à chaque fois on s'apporte la réponse de se dire oui mais ce sont des matières liées au pot catalytique demain il n'y a plus de véhicules ou en tout cas pas en Europe et en Occident qui émettent des particules donc il n'y a plus de la messe édite pour platine et palladium et en fait si vous vous souvenez bien en 2021 il a été évoqué les investissements étatiques dans l'hydrogène vert et donc on se retrouve sur des matières platine et palladium qui sont liées au marché de l'hydrogène vert donc globalement quelqu'un qui sur un google alerte se met hydrogène vert en voyant l'actu qui se passe autour de ça et je peux vous dire que tous les jours je reçois des tombereaux d'alerte dans ce sens des nouveaux projets des nouveaux systèmes qui sont trouvés etc platine palladium trouve sa place là dedans parce que d'un côté palladium plutôt pour la purification de l'hydrogène et le platine dans la en tant que partie prenante de la membrane dans catalyseur catalyseur exactement de la pile à combustible en fait voilà c'est effectivement c'est dans cette technologie de l'énergie hydrogène qui n'est pas une énergie mais bien un vecteur un vecteur de transport d'électricité qu'on retrouvera du platine et du palladium oui aujourd'hui qui sont difficilement remplaçables et d'ailleurs dans le cas de la pile à combustible le platine est par exemple la matière qui coûte le plus cher et qu'on n'a pas trop su remplacer ou éventuellement par le palladium mais il coûte plus cher donc au final on en est là donc c'est un pari et ceux qui croient dans ce choix et dans ce pari à titre personnel je n'imagine pas un tout électrique batterie électrique lithium dans les années qui viennent on aura forcément un mix de différentes formules parce que tout simplement la France enfin en tout cas la France et l'Europe n'ont pas un système électrique qui serait capable de soutenir que tout le monde le soir branche sa voiture pour la recharger et puis très basiquement l'hydrogène par rapport à la culture du chargement vous allez dans une station service et vous remplissez en hydrogène votre véhicule comme aujourd'hui on met du GPL ou pour ceux qui ne connaissent pas ou sinon du diesel donc voilà on en est là et on sait les constructeurs aujourd'hui mettent en place des programmes autour de ça et ils jouent tous cette carte d'avoir les deux en parallèle donc voilà c'est un pari et ceux qui croient dans ce pari seront potentiellement gagnants si effectivement l'hydrogène occupe sa place parce que ce sera de l'hydrogène vert mais avec du platine et du palladium et puis on est bien d'accord que quand vous parliez à l'époque des platinoïdes c'était pas pour que les gens fassent des coups de trade mais bien pour comme d'habitude de la garde froide de métaux donc pour le long terme exactement c'était pour le long terme la transmission alors évidemment l'envolée qu'on a pu connaître sur ces deux matières aurait pu faire croire qu'on était autour d'actifs extrêmement volatiles on sait que par le passé ils ont pu l'être mais pour des raisons très industrielles dieselgate etc plein de choses qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de mouvements dessus mais après on est d'accord que ça reste des actifs qui doivent être des fonds de panier des éléments de diversification et ceux qui considéraient qu'ils n'avaient pas fait le tour des métaux précieux ça leur permettait d'aller vers quelque chose d'un petit peu différent avec des leviers et des cycles qui sur le coup sont différents de celui de l'or et de l'argent métal et c'est là où c'est intéressant c'est que vous diversifiez la diversification en achetant du platine et du palladium finalement vous êtes en train de créer sur la plateforme la possibilité pour n'importe quel membre d'avoir un portefeuille diversifié avec des métaux qui ne réagissent pas de la même manière selon l'actualité les événements l'histoire etc oui exactement en fait ça c'est une volonté personnelle d'avoir des actifs qui soient relativement simples à comprendre parce que globalement on peut comprendre leurs sous-jacents par l'actualité et qui peuvent être des sous-jacents financiers c'est le cas de l'or c'est le cas de l'argent métal qui peuvent être des sous-jacents géopolitiques l'or bon tout le monde le sait l'argent métal en tant que parallèle de l'or platine palladium on l'a vu pendant la guerre et aussi des leviers industriels c'est à dire que quelque part quand l'industrie va et bien typiquement l'argent métal le platine le palladium peuvent potentiellement bien se porter parce qu'ils sont adossés à des process industriels qui là dans le cas présent sont des process industriels de la transition énergétique donc voilà c'est un moyen peut-être assez assez subtil de se positionner là-dessus en se disant ben voilà par le métal je me positionne sur différents aspects en cycle et en contre-cycle de l'économie et puis j'apprends à prendre du recul et à rester calme et de la froideur voilà à rester calme restons cool restons cool on verra ça plus tard merci beaucoup pour cette analyse du cours de l'or pendant l'année 2022 et puis finalement de l'actualité de la plateforme au coffre cette année vous fêtez un nouvel anniversaire dans le groupe au coffre cette fois-ci c'est Veracache qui va fêter ses 10 ans j'ai 10 ans pour échanter l'équipe de Veracache l'année dernière vous nous annonciez sur cette entreprise plein de nouveautés est-ce qu'elles sont arrivées est-ce qu'elles sont installées elles sont en cours de développement est-ce que tout va bien pour Veracache oui alors Veracache jour pour jour voilà on est effectivement aux 10 ans une très très belle aventure différentes étapes sur le coup ça peut être intéressant de les rappeler puisque tout a commencé fin novembre début décembre 2012 on va dire que 2012 à 2014 ça a été potentiellement les années de tous les risques parce qu'on a à peu près tout connu mais c'était un nouveau métier pour nous alors oui on conservait des métaux précieux mais de la manière dont ils étaient négociés exposés et puis les tiers avec lesquels on travaillait ont multiplié potentiellement les risques c'est comme ça que par exemple en 2014 on a connu l'arrêt de notre partenaire monétique de l'époque qui s'appelait Acoba et qui avait fait faillite donc arriver à surmonter ça sans que les clients n'en soient impactés ça avait été à l'époque un superbe challenge et qu'on avait relevé ensuite on a eu la période 2015-2017 qui était en fait une période un peu de pivot c'est à dire que on est passé de l'époque Veracarte qui était finalement un service adossé à une carte et on s'est dit oui mais la carte de paiement dans le futur ça va être quoi ça va être peut-être une bague une montre un oeil l'aube de l'oreille je ne sais pas au final il est peut-être plus intéressant que ça ça soit un compte ce qu'on appelle nous avec un mauvais anglais un wallet et que la carte devienne un instrument et que finalement tout ça ça soit un service à la fois de compte mais aussi d'instrument de paiement digne de ce nom à spectre large ce que vous vouliez c'est rendre liquide l'or c'est ça le pitch c'était le pitch de base mais peut-être pas complètement assumé là on allait beaucoup plus loin et on se dotait à ces époques là d'outils qui permettaient de le faire dignement et presque d'utiliser Veracache comme une forme de monnaie complémentaire et ça d'ailleurs on ne l'a jamais vraiment renié puisqu'aujourd'hui vous pouvez toujours envoyer de la valeur d'un utilisateur A vers un utilisateur B évidemment vous avez toujours la carte vous pouvez faire un virement sortant pour être crédité sur votre compte bancaire et l'inverse etc donc voilà on est plutôt dans ce sens là et là quand on a pris goût à ça on a mis peut-être le pied dans quelque chose de plus vaste ou en tout cas qui donne envie d'être exploré et c'est là et c'est là où on s'est dit donc là on était plutôt vers 2018 il faut qu'on change de braquet et à l'époque notre partenaire monétique pour nous n'allait pas nous suivre dans la durée et c'est à ce moment là qu'on a décidé de changer donc nos clients ont effectivement connu la fameuse transition de 2021 qui pour certains s'est peut-être pas très bien passé mais en tout cas pour tous les autres a été plutôt une grande réussite et aujourd'hui ceux qui nous ont suivi et heureusement ils sont des dizaines de milliers se rendent compte de la différence entre avant et après de la facilité sur l'usage sur une carte de paiement qui est utilisable même dans un avion alors que dans les années 17, 18 ça n'était pas possible des choses qui aboutissent maintenant correctement donc voilà ça nous a permis de passer à un niveau supérieur et de s'ouvrir aux choses qu'on est en train d'ouvrir qu'on est en train de proposer et là j'en viens sur le coup aux nouveautés qu'on va évoquer vous voulez peut-être qu'on laisse Ignacio nous en parler ou vous en parler un peu je donne juste deux pistes et Ignacio va nous dire à quoi correspondre ces pistes une première piste compte d'attente ceux qui viennent de Coff savent de quoi je parle les autres vont découvrir ce que c'est et l'autre piste c'est pouvoir déposer du cash et ça c'est une vraie révolution donc voilà si Ignacio nous écoute je lui laisse la parole bonjour à tous cette année je suis ravi de participer aussi à cette rencontre au Coff après celle de Veracash que nous avons organisée avec mes collègues en juin de cette année une année 2022 avec un contexte économique et géopolitique intense pour lequel notre équipe a su apporter une réponse qui était attendue par certains de nos clients et j'en suis très fier et c'est là sans compter l'actualité de l'univers crypto pour ceux qui ont suivi les dernières actus qui nous prouvent encore une fois que ce que l'on propose depuis 10 ans repose sur des fondamentaux solides je viens aujourd'hui vous parler de deux nouveautés chez Veracash les comptes d'attente et les dépôts en espèces ces deux fonctionnalités sont désormais en ligne concernant les comptes d'attente nous l'avions annoncé lors de la dernière campagne d'augmentation de capital et nous avons entamé les travaux en début d'année il y a eu ensuite une phase de bêta-test qui ont été réalisées par plusieurs centaines de nos clients entre juin et octobre ces comptes d'attente gratuits peuvent être activés et désactivés à tout moment selon les souhaits selon les souhaits du client il permet de convertir ces dépôts en métaux précieux non pas à la réception des euros par notre service comme c'est le cas jusqu'à présent mais dans un moment ultérieur choisi par les clients lors des bêta-tests nous avons accordé aux bêta-testeurs un délai volontairement très long pour permettre tout type de test cela nous a permis de voir comment les utilisateurs se sont servis de cette fonctionnalité certains ont converti très rapidement même instantanément et d'autres ont carrément oublié qu'ils avaient cette possibilité et cela s'est fait de manière automatique à la fin du délai ces délais moyens de conversion étaient de 9 jours et en fait nous avons souhaité d'élargir un peu plus ces délais et proposer au client un délai maximal de conversion de 15 jours si la conversion n'a pas été faite à l'initiative du client cela se fera de façon automatique selon la répartition paramétrée ces comptes d'attente continuera bien évidemment d'évoluer afin de proposer également la mise en place des alertes et aussi la mise en place d'ordres d'achats et de ventes un peu plus tard si vous souhaitez en savoir plus sur les prochaines étapes de développement nous avons créé une feuille de route spécifique au compte d'attente sur la page information en singulier sur notre site internet velacash.com si vous êtes déjà client chez Velacash si vous avez cette chance vous avez reçu un email à ce sujet concernant les dépôts en espèces nous avons noué un partenariat avec Brinks entre fin 2020 et début 2021 et c'est finalement maintenant que nous pouvons dire que le dépôt en espèces est arrivé chez Velacash ce dépôt en espèces est possible sur un minimum de 100 euros par transaction et un maximum de 1000 euros par mois glissant Velacash prendra des frais de 7% hors des frais des métaux précieux pour créditer les comptes il suffit de se rendre chez l'un des burealistes partenaires des Brinks Payment Services lui montrer un code barre qui sera mis à disposition du client lui montrer également une pièce d'identité en cours de validité évidemment et lui communiquer les montants à déposer et voilà pour les nouveautés de Velacash pour cette fin d'année maintenant que Velacash est une fintech à l'équilibre ayant fait preuve d'un business model pérenne et robuste nous souhaitons continuer dans cette optique et nous commençons à envisager ce à quoi Velacash va ressembler dans 10 ans en fait en se donnant un cap et des perspectives sur les prochaines années Velacash aura les mêmes objectifs que l'or pour nos clients une vision durable à long terme merci pour votre écoute et n'hésitez pas à contacter notre équipe pour toutes questions ou renseignements merci Ignacio et donc bon anniversaire à Velacash longue vie à Velacash pour les 10 ans 20 ans qui suivent on est déjà en train de planifier peut-être un plan Velacash 2030 donc on est déjà en train d'y penser on va passer à un autre sujet et là je dois vous avouer que je suis extrêmement surpris Jean-François parce que je vous connais depuis longtemps et je vais dire un mot que d'habitude vous interdisez qu'on prononce ici le mot conseil vous vous lancez dans le conseil avec Velacash est-ce que vous pouvez nous expliquer quel mot je vous ai piqué et pourquoi vous allez vers ce sujet là ouais alors Velacash ça effectivement c'est une des deux grosses nouveautés de l'année alors sur le coup 2023 puisque c'est plutôt en début d'année prochaine qu'on verra cette activité apparaître en fait c'est parti d'un constat nous aujourd'hui sur ECOF on se refuse à donner du conseil à nos clients on n'en a pas le droit mais on n'a jamais fait ce qu'il fallait pour en avoir le droit parce que ça ne nous intéressait pas sur l'activité ECOF pourquoi parce que sur ECOF on voulait pouvoir répondre à un public très large qui est capable d'investir de 1 euro à 1 million et donc là on est plutôt dans une logique d'industrialisation du service évidemment sans renier la qualité du service proposé mais on se refuse du conseil parce que le conseil notamment en fait en France c'est quelque chose qui est extrêmement régulé et cartographié vous avez des documents à faire remplir par le client notamment une entrée en relation qui est un document assez complexe à remplir et qui n'est pas possible en fait pour vendre 10 euros d'or ou 50 euros d'or on ne sait pas faire remplir un document d'entrée en relation à un client donc c'est la raison pour laquelle ECOF on a souhaité le garder complètement opaque et intègre par rapport à ça pour que justement ça ne puisse pas affecter le client qui veut acheter de l'or simplement et qu'on soit aussi concurrentiel par rapport à nos illustres confrères et deuxième constat donc là je parlais plutôt du conseil autour de l'or donc on ne donne pas de conseil on ne parle pas de rendement etc deuxième constat c'est que ceux qui ont pris leurs habitudes avec nous qui nous suivent depuis des années ont vu qu'on était des gens de confiance même des fois certains qui ont visité les ports France certains peuvent même mettre des membres de la MUAC donc l'association des utilisateurs d'autres sont même des actionnaires qui nous connaissent se disent mais voilà j'ai peut-être 100 000 200 000 euros que je souhaiterais placer mais pas sur de l'or sur autre chose est-ce que vous avez des services à me proposer est-ce que vous avez peut-être des sociétés à me conseiller et c'est là où on avait une limite à notre service c'est que on s'interdit donc le conseil et à plus forte raison on s'interdisait de conseiller d'aller vers telle ou telle société parce que qui conseille sur le coup dans notre métier s'engage et donc est responsable c'est un petit peu par exemple le cas des banques à partir du monde elles donnent un conseil elles sont responsables du conseil qu'elles ont donné donc pour nous il y avait un vrai sujet et ça nécessitait une entité spécifique et c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on est en train de faire c'est de créer une activité à part entière autour du conseil avec des personnes chez nous formées à ça donc qui sont des conseillers en investissement financier donc là on change de registre c'est donc une activité repérée par l'AMF enregistrée auprès de l'Orias etc donc voilà c'est tout un modèle dans ce genre alors évidemment vous pourriez me dire bon bah alors c'est bon maintenant chez OCOF enfin par le biais de verre à conseil on va pouvoir acheter de l'assurance vie bon alors là il faut quand même se souvenir qu'on a peut-être certaines valeurs un certain type de discours ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire l'inverse de ce qui pouvait être évoqué il y a 24 heures 24 mois ou même 24 ans si on avait déjà lancé OCOF à l'époque l'idée c'est d'être sur des services qui sont d'abord autour de l'or parce que quelqu'un qui souhaite investir 100 000 euros et plus a besoin d'être accompagné d'une manière différente pour un investissement autour des métaux précieux et c'est aussi sur d'autres actifs complémentaires et là je pense notamment à la forêt parce que c'est quelque chose qui est très en phase avec notre manière de voir et de penser dans la logique d'épargne de précaution et de transmission et de temps long exactement et sur le coup je pense que Raphaël Fleury qui est le directeur général de Vera Conseil devrait pouvoir nous répondre On l'écoute Bonjour à toutes et à tous Raphaël Fleury je vais être amené à chapoter la nouvelle structure Vera Conseil qui sera une société de conseil en investissement financier Alors pourquoi Vera Conseil ? On est parti d'un double postulat d'une part on s'est rendu compte chez Ocoffre et de manière un peu plus globale qu'il y avait une demande assez accrue de solutions d'investissement complémentaires à l'or et surtout qui portent les mêmes valeurs donc on a ce côté demande de solutions additionnelles et aussi une autre demande qui est une demande d'accompagnement personnalisé dans les investissements en métaux précieux Voilà le postulat de départ de Vera Conseil Vera Conseil ça va s'articuler au départ autour de deux axes Le premier une solution d'investissement dans la forêt On sera sur un véhicule de placement qui sera le GFI le groupement forestier d'investissement Pourquoi le GFI ? Parce qu'on est sur un actif qui porte les mêmes valeurs Un actif qui est quoi ? décorrélé des marchés financiers qui est sûr et peu volatile On est là encore sur un actif tangible sur de la débancarisation C'est aussi un outil de diversification de son patrimoine avec un horizon de placement long terme et donc facilement transmissible Et là on est aussi le point important sur un investissement décarboné et sur de la gestion durable Ce choix en fait il n'est pas anodin c'est un choix qui a été étudié Pourquoi ? On est sur un secteur porteur L'offre est structurellement inférieure à la demande On peut prendre les exemples de l'énergie de la construction de l'exportation On a décidé aussi de s'appuyer sur un partenaire trié sur le volet et surtout visé AMF Donc l'idée là encore c'est de bénéficier des expertises qui soient à la fois pointues et aussi d'une prise en compte anticipée des risques Ce partenaire il a bien étudié la répartition géographique des forêts des forêts qui sont bien sûr certifiées gestion durable Elle a bien étudié aussi la diversification des essences On peut partir sur des choix feuillus résineux par exemple une diversification par maturité et aussi par une prise en compte des risques sanitaires à savoir qu'une assurance couvrira bien sûr l'ensemble de vos actifs que ce soit de la tempête incendie ou gel Et enfin l'avantage c'est que vous bénéficiez aussi d'un cadre fiscal privilégié lié justement à ces groupements forestiers L'avantage fiscal les avantages fiscaux plutôt c'est 75% d'abattement sur les droits de transmission sans limite de montant et de lignée et sans contrainte de durée de détention Autre point positif c'est 100% d'exonération d'IFI Sachez que afin de parfaire vos connaissances et suivre l'actualité autour de votre investissement forestier on a mis on a lancé un bloc d'informations qui sera sous l'URL le nom de domaine www.foret.com et sachez que vous pourrez vous inscrire à une newsletter associée Le deuxième axe c'est le conseil en métaux précieux Le domaine des métaux précieux demande un bagage technique important que ce soit dans le choix des types de produits par exemple précis en termes de fiscalité et c'est des éléments qui sont nécessaires à apprécier à la prise de décision Donc l'idée de Vera Conseil c'est de vous faire bénéficier d'un conseil sur mesure formalisé et d'une solution d'achat préétablie Il est important de savoir que cette solution en fait ne vient pas se substituer au fonctionnement actuel d'eau coffre C'est important mais vous permettra d'intégrer vos achats en métaux précieux dans une politique globale de votre patrimoine Sachez en outre que ça nécessite une analyse approfondie de vos patrimoines protocole qui peut être intrusif mais nécessaire Donc si vous avez de l'intérêt pour nos solutions n'hésitez pas à aller sur notre site Vera Conseil si vous souhaitez suivre l'évolution de cette société et d'être informé une fois la sortie effective Donc sachez pour terminer que cette activité de CIF est réglementée et à ce titre nous serons de fait enregistrés auprès de Arias et la NACOFI Merci de votre écoute et je l'espère à très bientôt sur Vera Conseil Raphaël merci beaucoup et donc longue vie à Vera Conseil rendez-vous sur le blog forêt.com le plus rapidement possible pour découvrir toutes ces informations là sur la forêt sur cet investissement très particulier et très environnemental qui est l'investissement dans la forêt et dans le bois on va parler maintenant de crypto-monnaie enfin je ne sais pas si on va parler de crypto-monnaie on va parler de garde d'objet numérique de garde froide d'objet numérique ce qui est toujours en accord avec vos valeurs et votre façon de fonctionner vous lancez cette année dans quelques jours dans quelques semaines dans quelques mois un nouveau service qui s'appelle Cryptcool où là vous avez décidé de vous attaquer aux crypto-monnaies c'est ça ? c'est bizarre parce que c'est quand même le truc le plus volatile au monde alors là il faut un petit peu faire de la pédagogie et remonter un petit peu le courant de l'histoire en tout cas le courant de l'histoire côté au coffre nous les crypto-actifs en tout cas alors à titre personnel moi je m'y intéresse depuis 2013-2014 je me rappelle d'ailleurs en juin 2014 j'avais rencontré les fondateurs de la maison du bitcoin pour voir avec eux si on pouvait travailler ensemble sur une offre de garde de crypto-actifs bon quelques mois après Ledger est sorti donc visiblement ils avaient déjà leur idée en tête pour autant le modèle crypto et ses valeurs sous-jacentes et là j'incite les gens à revoir le white paper livre blanc du bitcoin et ceux qui ne le connaissaient pas se rendront compte que les valeurs les sous-jacents qui ont poussé à la création de bitcoin ne sont pas très éloignés des valeurs ou de ce qui peut pousser à acheter de l'or c'est juste qu'on ne va pas l'acheter au final pour les mêmes raisons peut-être ça ne sera pas les mêmes cycles mais on en est sur des fondamentaux qui sont assez communs et ça c'était quelque chose qui était ancré en tout cas dans ma propre personne depuis pas mal d'années alors nous on ne se sentait pas nécessairement légitime pour lancer quelque chose là-dessus parce que tout simplement nos clients nous indiquaient que si on lançait un service autour des cryptos on se renait par rapport à l'or et j'ai fait une grosse erreur sur le coup de les écouter puisqu'en 2017 ces mêmes clients sont pour beaucoup allés vers les cryptos et certains ont fait des grosses erreurs et là quand je parle d'erreur je ne parle pas finalement de la volatilité ou du cours et l'idée ce n'est même pas d'en parler parce que ce n'est pas le sujet c'est-à-dire ceux qui achètent des cryptos savent pourquoi ils les achètent ont certainement compris que c'était volatile que c'était risqué etc mais pour moi la problématique elle est ailleurs et c'est là où des gens comme au coffre ont quelque chose à apporter moi quel est mon constat le constat c'est que globalement les gens qui utilisent des outils informatiques et on a eu l'intervention d'un hacker blanc sur le sujet de la sécurité informatique malheureusement la plupart des gens ne savent pas la gérer c'est-à-dire que beaucoup de gens ont des mots de passe très faibles ils utilisent toujours le même mot de passe pour tout leur site ce qui fait que quand ils sont ils s'en font pirater un ils s'en font pirater dix ils n'ont pas d'antivirus sur leur téléphone mobile là encore il n'y a même pas une semaine j'ai un groupe d'amis il y en a un qui s'est fait pirater son whatsapp voulant dire qu'il s'est fait pirater son whatsapp il s'est certainement fait pirater tout le reste ou le whatsapp était une porte d'entrée pour le reste et là donc on est sur un contexte de personnes et qu'elles aient 20, 30, 50 ou 70 qui sont finalement assez immatures sur la sécurité informatique et de notre côté c'est factuel et sauf à ce qu'il y a un plan national sur la sécurité informatique et bien c'est l'axiome de base voilà donc les gens ne savent pas protéger leurs données des fois même volontairement parce que ça leur va bien de mettre un mot de passe avec 4 espaces j'ai vu ça il n'y a même pas une semaine sur un ordinateur 4 espaces c'était le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà comment vous voulez sereinement acheter des crypto actifs quand vous savez que tout repose sur la sécurité aujourd'hui acheter une crypto monnaie si j'ai besoin de prendre des images pour que les gens comprennent et que ça marque les esprits je vais vous donner une image aujourd'hui quand vous achetez un lingot vous n'imaginez pas le poser sur le buffet de votre cuisine ou de votre salle à manger exposé à tout le monde même sous une cloche en verre bon les crypto c'est exactement ça les crypto c'est comme si vous aviez votre compte crypto qui était visible dans la rue certains arrivent même à savoir que c'est vous et quand vous avez besoin d'y accéder vous allez rentrer l'équivalent de votre login mot de passe alors ok ce ne sera peut-être pas à la vue de tout le monde mais en tout cas ce sera potentiellement à la vue des gens mal intentionnés un petit peu quand on va un distributeur automatique vous pouvez avoir une personne qui a mis un faux clavier ou quelqu'un qui vous observe un petit peu de loin et bien là on est là dessus c'est un peu le même équivalent quand vous allez saisir un accès à un site qui donne accès à vos crypto monnaies vous rentrez un login mot de passe vous n'avez pas la protection par le mobile par exemple et à ce moment là et d'ailleurs vous pouvez vous faire pirater votre mobile aussi de manière assez simple et donc à ce moment là on a accès assez facilement à vos crypto actifs donc aujourd'hui on est dans ce genre de contexte les gens se disent oui mais les cryptos c'est anonyme dans le cas du bitcoin sur le coup ben non c'est faux c'est pas anonyme c'est pseudonyme et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui le grand banditisme utilise de moins en moins bitcoin parce qu'ils savent qu'ils sont tracés on voit toutes les on voit que la SEC fait le tour de tous les exchanges exactement et puis aujourd'hui il y a des modèles algorithmiques qui permettent de repérer lui c'est lui et à la fin il y a des noms en face de chaque transaction et de chaque wallet et voilà et la problématique c'est qu'on est dans cette forme aujourd'hui un petit peu de méconnaissance un petit peu de zone un petit peu floue mais ce que voient les gens c'est qu'ils ont peut-être loupé l'entrée sur les cryptos à telle date ils disent ben moi je veux en être donc il faut que je rentre de suite à tout prix oui et puis ils sont un peu dans un truc un peu sulfureux oui alors peut-être oui parce que c'est un peu un côté libertaire qu'on a un petit peu aussi sur l'or mais pourquoi pas ça grand bien leur en fait mais pour autant quand on est justement à ce niveau-là de volonté de protection parce qu'on veut se protéger d'un système on veut peut-être justement en dehors du modèle bancaire en fait moi je suis désolé quand je vais ouvrir un compte chez Binance ou Coinbase on me demande à peu de choses près les mêmes choses que pour ouvrir un compte dans une banque le KYC est assez proche le KYC est le même celui de Veracash est le même tout simplement parce qu'on évolue dans le même univers le même domaine c'est des domaines qui sont régulés et on ne fait plus n'importe quoi donc aujourd'hui l'enjeu pour je dirais monsieur tout le monde d'acheter de la crypto c'est effectivement de se positionner dans une logique peut-être moyen longue durée sur des actifs qui en bon sens ne vont pas disparaître Bitcoin informatiquement parlant il existera encore dans des dizaines d'années peut-être qu'il sera moins utilisé mais en tout cas il existera toujours et l'idée c'est peut-être de pouvoir se positionner pour certains là-dessus dans des logiques un peu contre-cyclique par rapport à l'or puisqu'on a vu que ce n'était pas les mêmes cycles mais il faut pouvoir le faire de la bonne manière et c'est là où des gens comme Ocoff on pense intervenir alors là on pourrait ok toi tu sais garder du lingot ok tu ne l'as pas mis sur ton buffet c'est dans une zone de haute sécurité pareil pour les pièces alors oui effectivement mais quand on s'est gardé du lingot quand aussi on a été une société où on a été les premiers à mettre dans une blockchain registre de police une partie de l'activité vera cash alors ça on ne le dit pas nécessairement à tout le monde mais une partie de l'activité vera cash et par exemple adosser un pente de la blockchain Ethereum pour notre bien à nous c'est à dire dans une logique de back office voilà pour certains que certaines transactions sont à la bonne place et au bon endroit on a une culture par rapport à ça on a monté aussi une société au Royaume-Uni avec un public plutôt international autour du cryptoactif vera one qui est tout simplement un cryptoactif adossé à Delors donc on a cette culture on a même fait un test ce qu'on appelle un POC en langage informatique une preuve de concept entre 2018 et 2019 auprès de la population au coffre qui a plutôt très très bien marché où effectivement ils pouvaient acheter des cryptoactifs alors de manière assez brute et basique c'est un bitcoin dans un ledger stocké en coffre et voilà et ça a plutôt bien fonctionné très bien accepté par la clientèle on s'est dit bon ok là on prend un temps de pause déjà parce qu'il faut qu'on mette en place un dossier auprès de l'AMF un dossier PSAN qui va nous permettre d'avoir le droit d'exploiter un tel service tirer aussi les leçons de l'organisation qu'on avait mis en place à l'époque pour avoir quelque chose de beaucoup plus rationnel beaucoup plus scalable et industrialisable évidemment tout en gardant la sécurité attendue et donc Alexis qui est le CEO de la société Cryptcool donc va nous expliquer les fondamentaux de l'activité bonjour à tous je m'appelle Alexis et je suis chargé du développement du projet Cryptcool le service d'investissement en crypto-monnaies stockées en garde froide du groupe Au Coffre et je m'appelle Nous vous proposons une plateforme qui simplifie l'accès aux cryptos, vous permettant d'en acquérir sans devoir maîtriser les connaissances et les bonnes pratiques essentielles pour interagir avec la blockchain en toute sécurité. Il vous sera possible d'investir dans les cryptos en quelques clics. Il suffit de créer un compte et de faire vérifier vos documents. Vous pourrez alors créditer votre compte d'attente par virement et choisir les cryptomonnaies que vous souhaitez. Sur Cryptcool, vous retrouverez les cryptos les plus réputés et les kits du marché. Chacune qui sont proposées sont analysées en détail afin d'éliminer les cryptos les plus risquées et vous proposer les meilleurs du marché. Il vous sera donc possible d'investir dans le Bitcoin ou l'Ether et de les stocker en garde froide. Sécuriser ces cryptos est essentiel. Les transactions sur la blockchain étant irréversibles, il n'est pas possible pour une entreprise d'annuler des transactions sortantes comme pourraient le faire les banques. De par cette particularité technologique qui rend les cryptomonnaies incensurables et le fait que les cryptos reposent entièrement sur des supports informatiques, elles sont la cible de nombreux pirates. On estime à près de 13 milliards de dollars la valeur totale des cryptos volés depuis que les cryptomonnaies ont retenu l'attention du grand public en 2017, dont 2,8 milliards sur l'année en cours. Nous avons combiné notre expérience en garde de métaux précieux et en technologie blockchain afin de créer une solution de conservation en coffre-fort unique dans l'industrie qui réalise sécurité tout en garantissant une bonne liquidité des actifs. Cela est possible en conservant la majorité des actifs de cette manière tout en gardant une petite partie disponible pour couvrir les ventes. A l'inverse d'autres acteurs qui fonctionnent comme les banques avec des réserves fractionnaires ou qui spéculent avec les fonds de leurs clients, Cryptoool détient 100% des cryptos possédés par ses membres et ne les utilisera jamais pour le compte de la société. Nous avons encore vu récemment la chute de FTX, le second plus gros exchange de crypto, ayant fait faillite après une perte de plusieurs milliards d'actifs appartenant à ses clients lors de spéculations avec son fonds d'investissement à la Meda Research. Puisque Cryptoool propose une activité régulée par l'autorité des marchés financiers, nous avons sollicité un enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques pour vous faire unir à un service conforme aux exigences du régulateur français ainsi qu'à la réglementation européenne à venir. En attendant l'obtention de cet enregistrement, vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur notre liste d'attente privée sur notre site Cryptoool.com pour être les premiers informés de l'ouverture du service et nous poser vos questions concernant Cryptoool ou les cryptos en général. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt sur Cryptoool. Alexis, merci beaucoup pour toutes ces informations sur Cryptoool. Si vous êtes intéressé par ce service, je vous invite à vous inscrire pour recevoir la newsletter de Cryptoool qui vous permettra de patienter, d'avoir des infos, des précisions sur comment ça se déroule puisque le lancement du service est prévu dans le premier semestre 2023. Ça nous donne six mois de délai, histoire de ne pas être en retard. Donc on va dire que ce sera avant le 30 juin. Merci beaucoup Jean-François. Merci pour votre attention pendant toute cette rencontre annuelle 2022. Vous retrouverez l'ensemble des vidéos sur la chaîne YouTube du groupe Au Coffre. Vous retrouverez aussi toutes les offres spéciales que nous avons proposées pendant cette semaine. Vous retrouverez ça dans les liens en description, dans les liens de toutes les vidéos, un peu partout sur les sites, dans les newsletters. Merci beaucoup et à l'année prochaine.